Coucou tout le monde c'est Jotorkao ou Jotier pour les intimes et cette fois ci nous voici avec Estor qui comme d'habitude fait sa poste de vie et d'ailleurs où est-ce qu'on en est c'est vrai que j'ai même pas avancé sur sa source bref sur son truc là je sais plus trop comment ça s'appelle il a même pas de groupe au niveau des besoins ça va ça va tout va bien donc du coup comparé à Ignis j'ai pas beaucoup joué avec lui j'ai même pas du tout joué avec lui donc ce qui fait que j'ai pas du tout avancé dans le challenge de la collection et on a la convention geek mais c'est demain est-ce que Estor ira ouais ça pourrait être sympa donc du coup comme vous avez pu le remarquer enfin comme je vous fais le remarquer surtout Estor se dit qu'il serait peut-être temps de déménager donc du coup bah il a acheté des valises des sacs et il espère bientôt pouvoir se casser ce qui commence à en avoir marre de vivre dans un si petit appartement ok il est sympa ok il est fonctionnel mais il a besoin de voir autre chose de voir certainement même en plus grand donc du coup ben nous ce qu'on va faire c'est que je déteste jouer la nuit mais comme Estor travaille toujours en journée c'est juste chiant est ce que nous peut-être qu'on peut aller voir s'il ya des affiches un décolle parce qu'après tout je l'ai dit il ya plusieurs collections à compléter je veux les affiches je veux les boules à neige peut avoir en ville mais je tenterais bien aussi de compléter tous pourquoi juste pourquoi non non honnêtement tout ce que je fais avec estor toujours il ya un sims qui débloque complètement je ne comprends pas c'est le groupe bordel chez lui ah je crois que je suis là je l'avais pas non je l'avais pas celui-là ouais les grenouilles une carte carte postale oui je l'ai vu donc du coup je vais devoir passer du ouais celle là je n'avais pas trop cool yes on aura peut-être bientôt compléter les affiches hein ça c'est pas cool ah non j'en vérifie quand même où est-ce que c'est non non on n'a eu qu'une aucune de nouvelles c'est dommage je sais pas qui c'est c'est à wina ça tu as l'air défoncé la poulette totalement oh la 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 donc du coup nous qu'est ce qu'on pourrait faire où est ce qu'on pourrait aller bah honnêtement je pensais faire cet épisode et aller justement prendre des vacances soit prendre des vacances soit faire la convention geek là honnêtement j'hésite je pense que je vais laisser passer la nuit et je vous retrouve lors de la convention geek voilà du coup à la convention geek et rien de mieux qu'une convention geek pour pouvoir se cosplayer donc ça c'était un cosplay d'un personnage de final fantasy qu'on a eu pendant une une démise à jour et je trouve que les stores ça ça lui va pas si mal que ça il ya encore des super lamas trop cool donc nous on va profiter de cet événement pour explorer l'espace ouais parce qu'on sait très bien qu'il ya des choses là haut ça serait bien qu'on en trouve c'est parti en plus ça va nous augmenter notre compétence fuséologie car peut-être qu'un jour ou l'autre il aura il aura sa propre fusée et star fonce vers les profondeurs de l'espace lorsqu'il remarque quelque chose d'incroyablement brillant sous son vaisseau en s'approchant il entend des moteurs rombir et se rend compte qu'il s'agit d'une piste de course interstellaire entre cool il ya une belle récompense pour le vainqueur mais les candidats présents ont un très haut niveau et store ferait mieux de s'assurer que sa fusée est à la hauteur il n'a pas une compétence fusée logique si autre que ça et la fusée qu'on a actuellement bah non jouons la carte de la sécurité on va juste regarder en tant que spectateur marche arrière en rentrant chez lui et store se dit que c'est peut-être mieux comme ça les courses peuvent être dangereuses sans matériel amélioré mais s'il aurait bien eu besoin de l'argent de récompense ouais la prochaine fois pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas du coup elle est pas si long que ça cette balade dans l'espace et vous dites moi quel est votre votre événement préféré lorsqu'on est dans la vie citadine je suis bien curieuse de le savoir moi je veux pas le cacher mais j'adore la convention geek même si on trouve pas tout à fait les effluves qu'on a lorsqu'on fait la japan expo ou l'appareil manga ou même le 3 c'est quand même vachement sympa et l'ambiance reste assez amicale voilà voilà donc on retourne explorer l'espace on s'en fiche allez on y retourne on y retourne on a peut-être le droit encore jusqu'à deux explorations ça serait cool et on va problème technique une fois de plus estorme ont dit son système de communication depuis son arrivée dans l'espace et la co il a subi une multitude d'interférences dans ses communications radio bien sûr il est sur le point d'appeler le support technique téléphonique lorsqu'il la voit la cinquième éruption solaire à une demi heure cela explique tout ça explique beaucoup de choses allez donc du coup on va aller enquêter alors s'amuser avec le soleil et store s'approche du soleil lorsqu'il aperçoit une immense soucoupe volante avec un extrait et caractéristra joyeux à bord du cockpit l'extraterrestre manipule un genre de rayon à phase pour tirer des astéroïdes directement sur le soleil mais les coups à chaque fois qu'un astéroïde atteint sa cible le soleil entre en éruption et l'extraterrestri que doit faire estor et star il est pas comme ignis il n'y serait du genre à vouloir le tabasser et star à côté il serait plus du genre à l'heure à tenter de le raisonner parce qu'il est calme bah 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 allez on va tenter on va être gentil ok très raisonnable est un certain temps attire l'attention de l'extraterrestre mais une fois qu'il parvient il se montre très compréhensif apparemment ce qu'il faisait l'équivalent x à donc du coup c'est du golf ok assurant qu'il ignorait que cela n'aura aux communications et il donne ses pierres facettes et s'en va oui du coup oui pierre spatiale oui donc on en a encore trois choppés yes on y retourne on attend allez on en fait une ouais bah encore c'est la même chose ou quoi m c'est la même chose voilà on va encore le raisonner ah ah par contre là là c'est pas la même fin pour déjà extrait un joyeux mais maintenant son bonheur pour une toute autre dimension le sourire jusqu'aux oreilles vert et pointu la créature glousse attrape un autre astéroïde dans le rayon à phase et le lance sur la fusée d'estor fissurant un panneau à l'arrière il s'apprête à en lancer un autre quand estor s'en fait à toute vitesse pour vous qu'ils puissent encore atterrir oh 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 mais il rentre quand même ça et sauf hein et ça c'est cool oui bon allez on en refait une en espérant cette fois ci que ce soit pas un gros drama plein de carburant parce que son vaisseau spécial parce qu'un vaisseau extra terrestre se met à la pompe juste à côté estor n'y va pas attention jusqu'à ce qu'il aperçoive ok ouais bah ça je l'avais déjà eu c'est juste l'extraterrestre qui veut cacher des caisses chez nous mais ce qu'on fait on est gentil on n'est pas gentil mais la dernière fois je l'avais remis à la police ouais bon on va on remet ok bah du coup bah voilà du coup on n'aura pas beaucoup profité mais on aura fait quelques explorations oh bré neige en même temps bah j'en profite toujours pour essayer d'aller décoller les trucs donc je crois qu'il y en avait un là il y en avait un ah donc là on prend ça j'espère vraiment que bientôt on pourra déménager parce que c'est vraiment horrible de voir dans ce petit appartement sans qu'on ait une jolie pièce où on peut mettre tous nos jolis trésors parce que oui c'est ça que je veux avec estor avoir une pièce où il pourra vraiment foutre tout son bordel et une autre pièce dans lequel il pourra mettre des trucs de jeux vidéo bah il faut pas faut pas plaisanter je pense que je vais encore faire passer la nuit et que l'on va prendre un jour de congé et cette fois ci non non j'ai une idée on va carrément partir à granitfall où c'est là prendre des vacances est-ce qu'on y va tout seul ou est-ce qu'on y va avec quelqu'un on y va tout seul après tout on est des explorateurs solitaires il ya un truc qu'il ne faut pas que j'oublie ici et cette chose s'appelle une tente du coup je ne sais pas où est-ce qu'elle est où sont les tentantes bordel je trouve jamais non certainement pas là-dedans pas là-dedans non plus non plus ça va être là c'est là c'est ça au camping donc la tente déjà vas-y voilà et on va même l'éloigner un petit peu non pas de rencard et on va nous faire à manger un poulet grillé vous êtes sérieux ? non 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 euh un fruit par contre ouais on va se faire un fruit grillé hop je suis anas pourquoi pas ananas ça aurait été mieux ? attends bah du coup on va se présenter bonjour vous êtes un monsieur ? est-ce que vous êtes jolie ? bon ça va c'est à mon avis c'est pas trop le genre d'estin euh 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 demander des informations sur le camping bah oui hop euh y'a quoi d'autre ? y'a quoi d'autre ? toilette purique t'as atteint besoin naturel ok non bah je sais où sont les toilettes tout comme il y a on va manger ok ok le mec est normal on ne le connait pas absolument pas qu'on mange il va falloir que je commence à regarder ouh une plainte parce que oui s'il y en est là c'est aussi pour choper des feuilles oh des feuilles des feuilles ça tombe des arbres est-ce que je ne pense pas que les flèches ? ah bah ok ben chope ça on voit rien ah 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 n'en semble pas de manière par là on peut pas y aller une grenouille là on veut des grenouilles vraiment des grenouilles je trouve ça plus roleplay en fait quand on va à granite fall de faire du camping et pas directement de prendre un chalet d'ailleurs je pense vraiment que je vais voir si je peux choper d'autres chalets parce que ceux là ne me plaisent absolument pas ils sont moches je veux pas déconner là dessus mais ils sont moches à part celui là qui a quand même son petit cachet mais sans plus après c'est toujours des trucs très très grands qui qui n'ont aucune attendez j'ai mon chat qui squatte à la porte je suis obligé d'aller lui ouvrir parce que sinon elle va me miauler tout le temps dans la face voilà j'ai fait rentrer le démon oui oui tu peux me regarder comme ça arrête arrête t'es mignonne tout le monde le sait tu es belle et tu joues avec ça mais tout le monde n'est pas du boubou tout le monde sait qu'en vérité non en fait t'es juste très maladroite elle est juste débile mais j'aime ce chat ça fait quoi ça va ça fait deux ans et demi que je l'ai là elle passe en mode carpet elle est juste trop mignonne ça fait deux ans et demi que je l'ai la boubou et bah j'ai jamais eu une relation comme ça avec un chat genre quand je dis relation comme ça je dis fusionnel parce que où il y a des gens là quand je me sens mal elle est toujours à côté de moi même quand je me sens bien de toute manière sans balestique il y a plein de monde qui pêche j'avoue franchement c'est trop mignon en fait comme endroit si on veut pêcher ou faire des trucs hop par contre là il a envie de faire pipi il y a des insectes là je veux les insectes et là aussi voilà je crois non ah non c'est super cool ça regardez j'avais jamais vu il y a Thierry et André oh c'est génial je ne savais pas qu'on pouvait avoir ça c'est juste trop cool moi je veux vraiment voir des insectes en fait et là on va pouvoir les faire pipi bon j'accélère des moustiques peut-être que la moustique autant les avoir enfermés par contre les moustiques est-ce que tu les as choppés au moins les insectes qui étaient là délicat ouais c'est délicat je me demande s'il y a des insectes on doit les avoir sur certains moments de la journée ou pas c'est la question ça que je me pose c'est quoi ça c'est quoi ça je ne savais pas donc on peut acheter du matériel lire des informations explorer les bois emmener moi à la salle de bain attends mais je veux voir je ne savais pas qu'il y avait ça en plus il est encore avec sa tenue de cosplay genre le mec après sa convention il est là il est en mode oui j'arrive je suis là j'en suis bien on peut carrément acheter des trucs ah mais je ne savais pas ah du coup avec la mise à jour ils ont rajouté les gamelles c'est cool ça des bouquins de la menthe c'est ok je ne savais pas ah vous savez quoi j'ai un peu de sous c'est pour la collection des fruits et légumes merci d'oignon c'est génial c'est cool ah mais non mais je ne savais pas donc on basait les cosy on s'en fiche on a de l'argent par contre je prends ça je pense qu'on va prendre la glacière non mais là de toute manière elle est crevée donc va dodo et je pense que je vais vous quitter là et que les les prochains épisodes se feront non mais ils sont chiants les gens il y a un mec qui se balade en ours il nous fait chier bref donc je vais vous laisser là sur ce petit épisode j'espère que ça vous aura plu entre les du ciel il nous faut les insectes aller chercher voilà pardon pour cet égarement donc bah du coup voilà je vais vous le laisser là et j'espère que vous passerez un excellent week-end et d'ailleurs qui est juste super long et que vous en profiterez tout autant que moi je vous fais de gros gros bisous et à la fois prochaine